Bonjour, donc dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser des fonctions SI et imbriquer les unes dans les autres. Donc ici nous avons 6 candidats qui ont passé un examen et on a déjà le résultat des examens, ils sont admis ou refusés, on a déjà utilisé la fonction SI pour donner leur résultat. Donc maintenant nous allons leur attribuer leur mention. Donc si la note est inférieure à 12, il n'y a pas de mention, entre 12 et 14, mention assez bien, entre 14 et 16, mention bien, et une note supérieure à 16, mention très bien. Donc nous nous plaçons ici dans la cellule mention, et nous allons utiliser pour plus de facilité l'assistant de fonction qui est ici. Donc on cherche la fonction SI. Là voici le test. Donc le test que nous voulons faire, c'est si la note qui est ici est inférieure à 12, il n'y a pas de mention. Donc si le test est vrai, on va faire afficher entre guillemets rien du tout, puisqu'il n'y a pas de mention. Si le test est faux, nous allons avoir une note supérieure ou égale à 12, donc nous aurons une mention assez bien, bien ou très bien. Nous allons imbriquer ici une deuxième fonction SI. On redouble le clic sur SI, et on donne un nouveau test. Donc on est déjà avec une note qui est supérieure ou égale à 12, donc si la note ici en B2 est inférieure à 14, si la note ici est inférieure à 14, alors le candidat aura une mention assez bien. Si le test est faux, on est donc avec une note supérieure ou égale à 14, donc on aura une mention bien ou très bien. Donc il faut refaire un test par rapport à la note 16. Donc on reclique ici et on remet une fonction SI, on refait un test. Si la note est inférieure à 16, si le test est vrai, on est donc entre 14 et 16, le candidat aura donc la mention bien. Par contre, si le test est faux, c'est que la note est supérieure ou égale à 16, donc le candidat aura une mention très bien. On valide. Donc notre premier candidat qui est à 11 n'a pas de mention. On étire la formule. Et on obtient bien les résultats qu'on souhaitait. Pour 12, on a une mention assez bien. Pour 15, une mention bien. Et pour 17, une mention très bien. Étudions d'un peu plus près maintenant la formule que ça a donnée. Donc nous l'avons ici. Si la note est inférieure à 12, on ne renvoie à rien du tout. Par contre, si elle n'est pas inférieure à 12, c'est-à-dire si elle est supérieure ou égale à 12, on reteste par rapport à 14. Si on est inférieure à 14, alors on a une mention assez bien. Par contre, si on n'est pas inférieure à 14, et qu'on est supérieure ou égale à 14, on reteste par rapport à 16. Et à ce moment-là, si on est inférieure à 16, on a une mention bien. Et sinon, si on n'est pas inférieure à 16, le test est faux. On aura donc une mention très bien puisqu'on aura une note supérieure ou égale à 16. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !